Comment l'oublier ? De 1996 à 2008, Marie-Christine Adam a incarné le rôle de Blandine Olivier dans « Sous le soleil », le feuilleton culte de TF1. Des années après la fin de la série, l'actrice désormais âgée de 72 ans a toujours beaucoup de projets. En 2022, on la repérait dans le film « Loin du périph' » sur Netflix ou encore dans « Inventing Anna ». Auparavant, Marie-Christine Adam avait décroché un rôle dans « Plus belle la vie ». La comédienne est également une figure du théâtre et a dernièrement joué dans la pièce « La dernière carte » de Marilyn Ball. Mais si y est-il davantage pour évoquer sa vie privée que Jordan Deluxe l'a questionné dans son émission chez Jordan, diffusée ce lundi 6 mars 2023. Au moment de parler d'amour, l'animateur a d'ailleurs cité une phrase qu'elle a elle-même prononcée il y a quelque temps, « Je n'ai jamais franchi le cap des sept temps, s'y estime mon maximum ». « Ça fait très longtemps que je vis seule ». « Et aujourd'hui, on apprend que Marie-Christine Adam est toujours célibataire, même si elle reconnaît avoir bien vécu ». « J'ai été déçue par l'amour, vraiment ». « Je n'ai jamais été heureuse en fait », a-t-elle confié ? » La comédienne tire de ce bilan une analyse, mais je crois que le bonheur ne vient pas de quelqu'un. « J'ai compris ça trop tard malheureusement ». Le bonheur est en nous, quand on voit le monde tel qu'on peut l'observer. Si elle avait eu cette philosophie dans le passé, Marie-Christine Adam semble convaincue qu'elle aurait pu trouver chaussure à son pied. Encore aurait-il fallu qu'elle ait une enfance moins compliquée. Car en effet, selon elle, l'absence de son père dès ses 18 ans lui a causé beaucoup de torts dans sa vie sentimentale, l'empêchant par ailleurs d'avoir des enfants. Ce qui a longtemps été un grand regret. Si est-il vrai que le fait de ne pas être maman, ça a été. C'était il y a 25 ans mais peine-t-elle d'ailleurs à exprimer et de relativiser, maintenant, à l'heure où je vous parle, ça va beaucoup mieux. Parce que, quand on voit le monde tel qu'on peut l'observer « J'ai beaucoup de mes amis très chers, je suis ma reine deux fois, et je vois comment elles se font du souci pour leurs petits-enfants, si est-il une évidence ? » Marie-Christine Adam souligne tout de même que passer à côté de la maternité n'a pas été un choix pour elle. Mais si est-il comme ça, a-t-elle conclu ? Marie-Christine Adam tourne Marie-Christine Adam tourne Marie-Christine Adam tourne Sous-titrage ST' 501